Bonjour à vous aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur la productivité pour vous aider avec des outils à gagner du temps et si vous utilisez Microsoft Edge qui est le navigateur web qui est proposé sur Windows par défaut vous avez aussi Firefox, Mozilla etc moi j'utilise Edge qui est très bien pour mon utilisation à vous de voir enfin ça dépend des fois je change enfin bref tout ça pour vous dire qu'il y a une option, une fonctionnalité qui est très pratique ici qui est en haut à gauche alors je vais juste remettre l'écran un peu plus grand pour que vous puissiez voir cette fonctionnalité parce que si je ne mets pas tout l'écran ça va être un peu compliqué donc en haut à gauche ici vous avez espace de travail alors je vous avais déjà peut-être fait une vidéo sur le menu des actions ou sur les collections on peut faire pas mal de choses sur Edge donc ici l'espace de travail c'est quoi ? donc il va falloir que vous l'activiez si vous ne l'aviez pas ça va vous permettre de créer des espaces avec des onglets alors je vais vous faire une démonstration et le côté très pratique par exemple j'aime bien aller voir l'actualité alors je ne sais pas je vais mettre France Info je mets n'importe quoi c'est pour vous donner un exemple tous les jours j'aime bien aller sur France Info je vais sur RTL je prends les sites comme ça qui me viennent en tête qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? allez comme je suis en Lorraine je vais mettre l'Est Républicain donc imaginons que j'ai ces trois onglets alors je pourrais les mettre en favoris je pourrais les ajouter ici dans ce qu'on appelle les collections mais moi ce que je veux c'est rapidement avoir un espace où j'ai mes onglets par thématique que je puisse retrouver à chaque ouverture donc ce que je peux faire en fait c'est ici je vais faire un espace de travail donc soit je vais créer ici un nouvel espace de travail où je vais pouvoir ajouter mes onglets dedans vous voyez déplacer tous les onglets ou alors je peux les déplacer vers un nouvel espace de travail là par exemple je vous montre si j'ouvre mon espace de travail veille donc ça c'est parce que moi je fais des veilles régulièrement et bien j'ai tous les derniers articles par date de veille et donc je peux comme ça changer donc je peux inviter aussi des gens à l'espace de travail si vous travaillez à plusieurs ou modifier si je ferme ça ne me modifie que l'espace de travail avec tous mes onglets je trouve ça vraiment génial donc imaginons maintenant ici j'ai ces trois onglets je clique droit sur l'onglet par exemple et je vais pouvoir ici alors c'est ajouter un onglet au nouveau groupe voilà je peux déplacer ici tous les onglets vers un nouvel espace de travail ou faire avec les trois petits points comme je vous ai montré donc là par exemple je vais mettre veille info je peux choisir la couleur terminé et là vous voyez ça va prendre la couleur vous avez un petit didacticiel si vous voulez l'utiliser je peux donc inviter ici des gens alors je vais enlever mon image parce que du coup vous ne voyez pas ici en haut à droite je peux inviter des personnes et donc ici je peux passer voilà si je vais sur la veille ben voilà du coup j'ai mes petits onglets de travail et je peux passer de l'un à l'autre et tous les onglets prennent la couleur de mon espace de travail et puis je peux rajouter des onglets dedans si je mets je sais pas je mets n'importe quoi voilà si je rajoute ça du coup ça va normalement me le rajouter automatiquement dans mon espace si je ferme alors l'onglet hop si je ferme cet espace que je retourne ici et ensuite choisir mes onglets veille info et vous voyez j'ai le dernier onglet qui a été ajouté donc je trouve cette fonctionnalité vraiment vraiment très très pratique cet espace de veille c'est vraiment pour moi enfin ça change la donne parce que quand je fais du live stream tous mes onglets pour le live stream au lieu de faire comme je le faisais avant c'est à dire qu'avant comment ça marchait ben avant je faisais ici onglet live music vous voyez j'avais dans ma barre de favoris des onglets avec ce que j'utilisais mes outils ben là je vais pouvoir faire directement des espaces de travail pour retrouver facilement tous mes onglets onglet